Yoga pour la santé Mouvement directionnel Quand on s'allonge pendant plusieurs heures au repos, le lubrifiant de nos articulations s'accumule et ne circule plus. Donc quand on se réveille, le corps demande d'abord à ce que nous lubrifions nos articulations. Le mouvement directionnel des bras est une façon simple de faire cela. C'est aussi une façon de faire travailler les muscles sans risque de blessure. Les articulations possèdent une concentration de nodules d'énergie. Donc en les activant, tout le système est réveillé pour rentrer en action. Maintenant, nous allons apprendre la première partie de Upa Yoga. Cela s'appelle le mouvement directionnel des bras. On fera cette pratique dans quatre directions. On va voir la démonstration de la première direction, s'il vous plaît, observez. Comment fait-on cela ? Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement détirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça trois fois. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Tous les muscles sont contractés, comme si vous poussiez quelque chose, comme un tournevis. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une inspiration. Maintenant, nous allons faire trois cycles ensemble. S'il vous plaît, levez-vous. Assurez-vous d'avoir assez d'espace autour de vous. Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça encore deux fois. Deuxième cycle. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras sans créer de tension dans le reste du corps. Troisième cycle. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, avec une inspiration. Quand vous avez terminé, détendez-vous. Vous pouvez vous asseoir de façon confortable. Vous pouvez vous asseoir de faire une rotation des poignets vers l'extérieur. nous allons voir quelques corrections à garder en tête pendant que vous faites les pratiques. Pour clarifier, quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur. Ceci est une rotation vers l'extérieur. Vous pouvez essayer pour voir. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur. Ceci est une rotation vers l'extérieur. Ne le faites pas vite ou de façon décontractée avec peu de tension. Faites-le lentement en générant autant de tension que vous pouvez dans vos bras, mais elle ne devrait pas se répandre dans le reste du corps. Le reste du corps devrait être relâché et détendu. ... Nous avons vu comment faire la pratique dans une direction. Maintenant, nous allons voir les quatre directions. S'il vous plaît, observez. Position de départ. Les mains juste devant vos épaules. Les yeux sont fermés. La première direction est sur le côté. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. ... En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Notez que les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules. C'est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. C'est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. La troisième direction est vers le haut. En expirant, en expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. La dernière et quatrième direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. Maintenant, nous allons faire trois cycles ensemble dans les quatre directions. S'il vous plaît, levez-vous. Position de départ. Pieds écartés de manière confortable. Vérifiez qu'ils sont parallèles l'un à l'autre. Les mains juste devant les épaules. Assurez-vous que votre tête est droite. Fermez les yeux. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Deuxième cycle. En expirant, étendez vos bras. Assurez-vous que vos bras se déplacent en ligne avec vos épaules. En inspirant, ramenez-les. Troisième cycle. C'est une expiration complète quand vous étirez les bras. et une inspiration complète quand vous les ramenez. Quand vous êtes revenu en position de départ, changez de direction. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Deuxième cycle. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. Deuxième cycle. Vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Quand elles sont ouvertes, les cinq doigts devraient être écartés. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Les mains devraient se déplacer en ligne avec les épaules. Troisième cycle. Ne le faites pas rapidement, faites-le doucement et en créant de la tension. La dernière et quatrième direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Assurez-vous que vous ne bloquez pas votre respiration. Troisième cycle. Les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules, juste le long du corps. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous détendre et vous asseoir de façon confortable. vers l'extérieur. Sous-titrage